À la suite d'une political action réussie et une fois qu'elle a été payée, un référendum à propos des termes contenus sur la carte de political action est tenu. Le référendum fait partie intégrante de la political action en cours et elle se déroule en quelques étapes distinctes. D'abord l'étape Choose the Terms, ensuite l'étape du Polling et finalement l'étape du Resolve Referendum. Voyons d'abord l'étape Choose the Terms. C'est à cette étape-ci que les termes du référendum doivent être précisés. Donc, si le Metisela actif doit choisir une cible spécifique ou encore annoncer comment les dommages seront distribués, par exemple, c'est à ce moment qu'ils devront l'être. Ensuite, les vampires vont s'exprimer en faveur, en défaveur ou s'abstenir à propos des termes proposés. Les Metisela peuvent faire voter librement leurs vampires, mais ne pourront pas changer leur voix après coup. Il est à la discrétion du Metisela de choisir si chacun de ces vampires vote en faveur, en défaveur ou s'il s'abstient, édépendamment des voix des autres vampires. Cette étape du référendum ne sera terminée que lorsque tous les Metisela se seront prononcés. Au terme de ce vote, s'il y a plus de voix en faveur, les termes de la Political Action seront exécutés en intégralité. S'il y a plus de voix en défaveur ou si le résultat est ex écho, les termes de la Political Action seront ignorés. D'abord, un référendum débute toujours avec au moins une voix en faveur des termes. La carte de Political Action en elle-même vaut une voix. Chaque Metisela, sauf le Metisela actif, a la possibilité de brûler une carte de Political Action de sa main pour gagner une voix supplémentaire. Le possesseur du Edge peut s'en départir pour gagner une voix dans le référendum. Certaines autres cartes telles que les Action Modifiers, les Réactions ou encore des cartes en jeu peuvent octroyer des voix supplémentaires aux Vampires ou aux Metisela. Seul le Vampire actif pourra jouer des Action Modifiers et seuls les Vampires opposants Unlockés pourront jouer des cartes de Réaction, comme il est standard de le faire. Ensuite, les Metisela n'ont pas la possibilité de voter eux-mêmes, mais le gain de voix passe par le contrôle de Vampires titrés qui eux peuvent le faire. Pour chaque Vampire titré qu'un Metisela contrôle, ce dernier gagne des voix en fonction du titre possédé. Un Metisela gagnera une voix par Primogène ou Bishop, deux voix par Prince, Archbishop, Magadji, Baron ou Colo, trois voix par Justicar, Imperator ou Cardinal, et quatre voix pour chaque Inner Circle ou Régent. Un Vampire qui détient plus d'une voix, un prince par exemple, doit déposer ses voix intégralement en faveur ou en défaveur des termes du référendum, à moins qu'il ne s'abstienne. Il n'a pas le droit de voter partiellement ou de voter simultanément en faveur ou en défaveur à propos des termes du référendum. Un Vampire en torpeur ou dans la On-Control Region ne peut jamais participer au vote. Pour ce qui est des vampires ayant le titre Priscus, la procédure est un peu différente. En fait, tous les Priscus de la table partagent les mêmes trois voix. Pour savoir comment les Priscus voteront, ils doivent d'abord procéder à un sous-référendum qui se déroulera de la même manière que le référendum principal. Lors de ce sous-référendum, seuls les Priscus peuvent voter et chacun ne déposera qu'une seule voix. Chaque Priscus doit impérativement voter en faveur ou en défaveur du référendum principal. Un Priscus ne peut s'abstenir. Au terme de cette consultation, s'il n'y a plus de votes en faveur, les Priscus déposeront en groupe trois votes en faveur du référendum principal. S'il n'y a plus de votes en défaveur ou si le résultat est exéquat, les Priscus déposeront en groupe trois votes en défaveur du référendum principal.